Les Rois-Mains, j'ai été réalisé par Bourdon et Campan, interprété par Bourdon, Campan et Légitimus avec Virginie de Closade qui est mon invitée ce soir. Lequel vous préférez des trois ? Pascal il me détend énormément, il me déstresse dès que je suis stressée. Bernard, on rigole beaucoup ensemble. Et Didier, nous sommes deux torturés. Oui. Lequel a essayé de vous draguer ? Aucun. Ah non, vérité. Incroyable, mais vrai. Vous avez envie de tourner avec qui maintenant ? Les Nuls. Anne Fontaine, j'aime beaucoup. Anne Fontaine, oui d'accord. Vous accepteriez, pour les gens qui regardent, ça les intéresse, beaucoup de réalisateurs regardent cette émission, d'être nus si le scénario l'exige ? Oui, on est obligé. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, mais je vais répondre la réponse que tout le monde fait. Oui, si, ça vaut le coup, si, ça tient dans l'histoire, etc. Mais ça tiendra. Alors, ouais. D'accord. D'accord. Scène d'amour, si le scénario l'exige ? Avec quel partenaire ? Galabrui, double pénétration. C'est vrai, c'est le droit. Vos parents sont inquiets ? Ils sont vachement rassurés maintenant. Ils peuvent ? Non, très rassurés. Votre famille est dans le métier de toute façon. Oui. Votre grand-père s'occupait du palais des congrès. Hum hum. Votre mère était comédienne en Belgique. Oui. Votre père était comédien aussi. À Paris. À Paris. Ils ont arrêté progressivement leur carrière. Et votre oncle, Hervé Hubert, est producteur de télévision. Oui, c'est vrai. C'est le producteur de l'AGAF. Du Big Deal. Vous en souhaitez-vous à la fac à cause de ça ? Du tout. C'est une très bonne émission, le Big Deal. Écoute, mon défonce. C'est de faire une copine, Lolo. Si le scénario l'exige. Vous avez toujours vécu dans le milieu du spectacle, en fait. Oui. Plus ou moins, quoi. À 4 ans, vous étiez amoureuse d'un garçon de 8 ans qui s'appelait Mathieu. Oui. Et qui jouait dans Marie-Rose de Chantal Goyal. C'est un appel. Il faudrait que je le re-revoir. Que je le re-rencontre, enfin. Vous ne l'avez pas revu ? Mais non, jamais. Vous avez regardé votre caméra et lancé lui un appel. Voilà, alors Mathieu. Mais je ne sais même plus lequel c'était de Mathieu. Parce qu'il y en avait plusieurs. Mais enfin, Mathieu qui jouait dans le merveilleux Voyage de Marie-Rose. J'ai été folle amoureuse de toi, quand j'avais 4 ans. Voilà. Quand vous étiez adolescente, vous avez eu la révolte adolescente ? Non. J'étais un peu pétasse. Mais bon, ça, c'est l'adolescence. Vous n'avez pas les mêmes goûts que vos copines à l'école catholique ? Non ? Du tout. Oui. Mais non, j'étais plutôt cool. Mais je n'arrivais pas à rentrer dans le truc, quoi. J'essayais pendant des années de me confondre dans la masse. Et d'avoir les mêmes goûts qu'elle. Et d'aimer le même garçon qu'elle. Et d'acheter les mêmes preuves qu'elle. Et je n'arrivais pas. Il y avait tout le temps un truc qui clochait. La vie allait bien faite. Parce que même quand j'essayais et que j'arrivais presque, il y avait un truc qui déconnait. Ce n'était plus le moment. Ce n'était pas le bon truc. C'était un gars, quoi. Bon, comment ça va avec les garçons en ce moment-là ? C'est ça qui est intéressant, en fait. Ah oui, c'est ça. Ça va bien. Ouais ? Ouais. On va voir.